Bonjour et bienvenue à cette critique culinaire du restaurant Quick Service, Sleepy Hollow, disponible au parc thématique Magic Kingdom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle maire Christine et je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors pour cette critique, on essaie le Chicken and Waffle et également j'ai pris le Corn Dog qui est quand même une très bonne grosseur. Donc je vais commencer avec le Chicken and Waffle. Et le poulet est supposé être un petit peu épicé avec un petit peu de Sriracha, alors je vais goûter à tout ça. C'est super bon et en effet, il y a un bon petit kick au poulet, ça commence à chauffer. Et c'est servi là avec les chips, des house made chips qui semblent être très similaire à celle du Columbia Harbor House. Délicieuse et là je vais essayer le Corn Dog sans condiment. Wow, je pense qu'il est meilleur que les Corn Dog Nuggets de Casey's Corner. J'aimerais mettre un petit peu de ketchup. Je pense que c'est le meilleur Corn Dog que j'ai mangé de ma vie et ça vient également avec les chips. Je vais vous donner le total tout de suite de ce repas et également la note puisque le Festival of Fantasy s'en vient et ça va être très brillant autour de moi. Donc, j'ai la facture. Alors, le Hen Dip Corn Dog, 11 et 29. Le Chicken Waffle Sandwich, 11 et 59. Ça vient avec les chips et les deux items ici. Donc, un total avec les taxes de 24 et 36. Puis, quand même très raisonnable. Je vais donner une note parfaite de 10 sur 10 pour cet endroit Magic Kingdom. Je trouve que c'est super bon. Par contre, les tables sont à l'extérieur. Donc, ça va être un peu chaud pour manger à certains moments de l'année. Et il y a également des tables de cachet derrière la section Liberty Square. Donc, il y a le Hall des Présidents, le magasin de Noël. Et je suis derrière le magasin de Noël. En ce moment, il y a des tables. C'est super calme, super relaxant. Donc, je suis très satisfait d'avoir essayé ce restaurant à Magic Kingdom. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un thumbs up et laissez en commentaire le prochain restaurant que vous aimeriez que j'essaie à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501